... Sur le chantier de la maison ABCD+, la chape a été réalisée. Place aujourd'hui au coulage du béton drainant dans le patio et sur la terrasse. Aujourd'hui, nous allons attaquer la mise en place des éléments extérieurs tels que les terrasses avec un dallage spécifique du béton hydromédia. C'est la mise en oeuvre d'un béton drainant qui va permettre justement de faciliter l'écoulement des eaux pluviales. Pour bien préparer le coulage, les sols ont été soigneusement façonnés. C'est un béton qui se met en oeuvre en plusieurs étapes. On a d'abord une préparation du support avec une sous-couche granulaire qui est mise en oeuvre. Dans un premier temps, on a fait une plateforme nivelée. Au-dessus de ça, on a rajouté du gravier qui permet de faire la structure. C'est la structure poreuse de l'hydromédia. Une bonne plateforme va permettre une bonne assise à l'hydromédia qui vivra bien dans le temps. Grâce à sa très haute perméabilité et sa capacité de drainage, hydromédia permet de répondre à l'objectif citoyen de la maison. L'avantage de l'hydromédia, c'est qu'on ne contrarie pas l'écoulement des eaux. C'est véritablement le béton drainant qui va servir de réservoir et qui va servir de tampon pour qu'ensuite l'eau soit en douceur, absorbée par le sol. L'objectif citoyen de la maison ABCD+, consiste à réduire son impact sur l'environnement. Cette surface drainante permet à l'eau de trouver son cycle naturel, c'est-à-dire de rejoindre les nappes phréatiques, sans passer par les réseaux de traitement d'eau urbaine. Espaces extérieurs et intérieurs, le patio agit comme une sphère bioclimatique. Là encore, le choix du béton drainant s'est imposé. L'avantage d'avoir justement un sol en hydromédia, ça permet de pouvoir l'utiliser comme une terrasse. Lorsque le patio est fermé, l'utiliser comme un jardin d'hiver. Et lorsque le patio est ouvert, l'utiliser comme une véritable terrasse supplémentaire qui ne craint pas la pluie. Grâce à un très large choix de teintes et d'aspects, les espaces recouverts avec hydromédia sont esthétiques et faciles d'entretien. C'est un béton qui donne à la fois cette capacité drainante à la surface, et à la fois c'est un béton qui confère des propriétés esthétiques. Donc c'est un béton qui trouve sa place parmi la panoplie des bétons décoratifs. Résultat satisfaisant, une application facile et un produit fini en moins d'une demi-heure.